Genèse, chapitre 3. Salut frères et sœurs dans le Seigneur abonnez-vous à la chaîne les amoureux de Jésus. 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. De la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. 5. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit, et en mangea, elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, et lui dit, où es-tu ? 10. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. 11. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? 12. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela ? La femme répondit, le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. 15. Je mettrai une imitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. 18. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. 18. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève car elle a été la mère de tous les vivants. 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. 22. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, et de vivre éternellement. 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultiva la terre, d'où il avait été pris. 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Genèse, chapitre 4. Salut frères et sœurs dans le Seigneur. Abonnez-vous à la chaîne Les Amoureux de Jésus. Un Adam connu Ève, sa femme, elle conçut, et enfanta Cain et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Deux elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Cain fut laboureur. Trois au bout de quelques temps Cain fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Quatre et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Cinq Mais il ne porta pas un regard favorable sur Cain et sur son offrande. Cain fut très irrité, et son visage fut abattu. Si c'est l'Éternel dit à Cain, pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu ? Sept Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Puis cependant, Cain adressa la parole à son frère Abel, mais, comme ils étaient dans les champs, Cain se jeta sur son frère Abel, et le tua. Neuf L'Éternel dit à Cain, où est ton frère Abel ? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ? Dis ces dieux dit, qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Onze Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Douze Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Treize Cain dit à l'Éternel, mon chahant est trop grand pour être supporté. Quatorze Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Quince L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Cain, Cain serait venger cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Cain pour que quiconque le trouverait ne le tua point. Seize Puis, Cain s'éloigna de la face de l'Éternel, et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Dix-sept Cain connut sa femme, elle conçut, et enfanta Énoch. Il bâtit ensuite une ville, et il donna à cette ville le nom de son fils Énoch. Dix-huit Énoch engendra Irad, Irad engendra Méouyaël, Méouyaël engendra Métouchael, et Métouchael engendra Lémèque. Dix-neuf Lémèque prit deux femmes, le nom de l'une était Ada, et le nom de l'autre Tzila. Vingt Ada enfanta Djabal, il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Vingt-et-un Le nom de son frère était Jubal, il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Vingt-deux Tzila, de son côté, enfanta Tubal-Cain, qui forgeait tous les instruments des reins et de fer. La sœur de Tubal-Cain était Nahama. Vingt-trois Lémèque dit à ses femmes, Ada et Tzila, écoutez ma voix. Femme de Lémèque, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure, et un jeune homme pour ma meurtrissure. Vingt-quatre Cain sera vengé sept fois, et Lémèque soixante-dix-sept fois. Vingt-cinq Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils, et l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Cain a tué. Vingt-six C'est eu aussi un fils, et il l'appela du nom d'Enoz. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Sous-titrage Société Radio-Canada